J'aime la tomate, savez-vous comment ? Quand elles sont bien rouges, avec du jus dedans. Oh, vous êtes qui vous ? Vous faites quoi là ? Non, non, restez le nez dans vos tomates, monsieur le jardinier. Ne vous occupez pas de moi. Eh, mais vous allez où là ? Oh, vous allez où ? Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Allez, sortez de chez moi là, vous faites quoi ? Il y en a là. De quoi ? Rien, rien, tout va bien. Allez regarder la télé. Mais j'ai pas la télé. Non. Ah bah ça, c'est vraiment pas bien, monsieur le jardinier. Eh, mais pas le frigo en plus là, oh ! C'est du bio ? Ouais, murk. Allez, allez, eh ! Sortez où, j'appelle la police ! Bon, la police, elle est bien trop occupée à s'amuser avec les jeunes en ce moment. Ah, c'est bien ce que je pensais. Quoi ? Bah, on a eu une petite fuite. Une fuite de quoi ? À la centrale nucléaire ? Non mais tout va bien, on gère pour vous. Vous avez une assurance vie ? Euh, ouais, une petite ? Ouais, ça c'est bien. Très, très bien. Eh, mais vous allez où encore là ? Philippe Poutou ? Oui, bonjour. Bonjour. T'as pas vu un petit bizarre dans le coin ? Bah si, il est là-bas. T'as pas une pelle ? Bah si. Tiens. Merci. Tiens, Mugin. Du Fukushima. J'arrête pas de le croiser ce type. Ah bon ? Mais c'est qui lui ? Bah c'est un de ces super riches qui se fichent de nous, de la planète. Ils sont en train de tout détruire à force de penser à leur profit. Et comment on peut faire pour les arrêter ? Regarde-moi, je fais du bio, mais ça suffira pas. Ouais, bah tous ensemble, on devrait leur dire que nos vies valent mieux que leur profit de stopper toutes leurs multinationales qui détruisent tout. Il faudrait sortir du nucléaire, sortir des énergies fossiles pour développer les énergies renouvelables. Et puis il faut arrêter le gaspillage de ce monde capitaliste. En fait, il faut un vrai service public qui permette de penser à la santé de la population. Ah ouais, et ça nous permettrait de lutter contre le réchauffement climatique, par exemple ? Oui, il faut qu'on arrête de produire n'importe quoi et n'importe comment, en empêchant déjà tous ces projets inutiles, néfastes et destructeurs. C'est comme pour l'alimentation ? Ouais, on devrait organiser une transition en rompant avec le productivisme, réorienter l'agriculture, de manière à ce qu'on fasse plus de bio, des coopératives, et en luttant contre toutes ces multinationales de l'agroalimentaire et de la chimie. Un vrai changement de mode de production ? Ouais, une révolution. Bon bah, je crois que t'as raison, on va lui dire à l'hôte. Y'a quelqu'un là ? Oh oh ! Monsieur l'ouvrier ! Monsieur Poutou ! Non mais là c'est pas drôle là ! Oh ! Du pétrole ! Ah non, c'est de la merde. Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou.